Vous avez été plus d'une centaine venus communier avec lui sur cette scène devenue mythique. De tous les coins et les coins du monde, le sourire, la bonne humeur, les préparatifs commencèrent. Les tailleurs se mirent à coudre les plus beaux boubous. Lors des bijoutiers reprirent à couler pour le bonheur des belles dames africaines. Vos cris de bonheur et d'exaltation feront monter les décibels. Les solos de guitares électriques se feront plus lancinants. Les danseurs tourbillonnant au rythme infernal des tambours africains. Tandis que la voix atteindra des octaves jamais éganées. Grâce à vous, l'ambiance sera encore extraordinaire. La fête sera grandiose. Vous, Yusundur, le super étoile et Bercy, c'est déjà 17 ans de bonheur partagé. Ça, c'est Yusundur. Ce qu'on entendait de lui, c'est ça. Les critiques sont là, les réponses sur le terrain. Et terminé. On entend moins les critiques sur les binationaux. Non, mais je crois que là aussi, c'est un faux débat. Souvent, nous, on essaie de tirer, on essaie de tenir des débats qui ne tiennent pas la route. Aujourd'hui, regardez en France, Rubén Demenech. Tout le monde se souvient. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour prendre Higuien ? Déco, c'est un brésilien. Et quand il a compris, à un certain moment donné, qu'il ne pouvait plus jouer avec la sélection brésilienne, il est parti pour jouer avec le Portugal. Et en plus, il y avait même des Portugais, l'un des meilleurs joueurs du Portugal. À l'époque, Figo ne voulait pas de lui. Qu'est-ce qu'a répondu à l'époque l'entraîneur portugais qui est aussi brésilien ? Qu'est-ce qu'il lui a dit ? Le meilleur joueur du Portugal de tous les temps, c'est Osebio. Donc, il faut quand même qu'on arrête. Ce n'est pas ça. On n'est pas en politique. On n'est pas en politique. On est en sport. Aujourd'hui, si l'ALUCC est obligé d'aller chercher les meilleurs joueurs sénégalais, où est-ce qu'ils puissent être ? Ce n'est pas ça. Mbaignan, c'est un Sénégalais à part entière. Nous avons eu Souleymane Camara, Souleymane Sané, qui a fait tout pour le Sénégal, qui a pris ses propres billets d'avion, qui est venu, qui a tout fait. Et aujourd'hui, son fils, c'est Allemagne. On est dans un monde globalisé. Il y a beaucoup de Sénégalais qui jouent en France. Il y a des Français qui ont des nationalités françaises qui jouent pour l'équipe nationale du Sénégal. Ainsi va la vie. Il faut quand même qu'on arrête des débats. C'est absolument une discussion des débats stériles. Mbaignan Sanso, quoi qu'on puisse dire, il est aussi sénégalais que moi. Il fait énormément de social dans son propre village et il continue à marquer sa sénégalité, comme tous les autres joueurs, insurtsus. Et c'est important. Moi, je pense que vraiment, il faut qu'on interne ça et qu'on aille de l'avant. Voilà, qu'on aille de l'avant et surtout qu'on commence la préparation de cette Coupe du Monde. On oublie qu'il y a un match éliminatoire de la Cannes au mois de mars. Je pense que ça va compter aussi pour les matchs de préparation pour la Coupe du Monde. Ça doit travailler. Alors, merci, coach. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Sport à la Une. Aboulaye, vous avez quand même quelques mots pour... Oui, pour les Sénégalais de Polokwane, je suis sûr qu'ils sont en train de nous regarder. Comme la dernière fois, quand la Fédération avait sorti, on communiquait pour remercier un de nos compatriotes basés au Burkina Faso, Arunedia, pour ne pas le nommer. Mais aujourd'hui aussi, quand nous étions partis à Polokwane, vraiment, on n'était pas dépuisés. Les Sénégalais qui sont là-bas, vous les avez introduisées tout à l'heure, j'ai vu Ndiaye, j'ai vu Goura, tous les gens qui ont parlé, l'Achad, qui sont vraiment occupés des Sénégalais, qui ont accompagné l'équipe nationale du Sénégal, qui ont été aussi aux côtés de la presse sportive sénégalaise. Donc, chapeau les gars, merci beaucoup encore une fois pour l'hospitalité. Voilà quoi. Voilà, chapeau à vous aussi, la NPS. Qui a assisté la presse de manière exceptionnelle. Ils le font. Ils le font souvent. C'est tout à fait normal, c'est notre rôle. On est là pour faciliter les choses. Osons espérer tout simplement que le Sénégal va être dans tous les grands rendez-vous. C'est tout bénef pour notre sport et ainsi de suite. Alors, merci, merci Adola Etiam, merci Jouzouf Dabo. Le point sur les qualifiés en Afrique pour ce grand rendez-vous avec le Maroc et la Tunisie qui ont complété le tableau. on regarde ça avec Aïssa Topai. Après le Nigeria et l'Egypte première qualifiée des éliminatoires de la zone Afrique, la sixième et dernière journée a livré son verdict. Le Maroc d'Hervé Renard a créé la sensation en allant battre la Côte d'Ivoire 2 buts à 0 au stade Félix au fouet boigny. Les lions de l'Atlas terminent les éliminatoires sans encaisser le moindre but en six matchs. Groupe A La Tunisie assure l'essentiel. Les aigles de Carthage ont réussi à obtenir à domicile un match nul contre la Libye. Zéro but partout. Un résultat suffisant pour les Tunisiens malgré la victoire de la RD Congo devant la Guinée. 3 buts à 1 à Kinshasa. Avec 14 points, la Tunisie termine première du groupe A et décroche ainsi sa cinquième qualification en Coupe du Monde. Groupe B Le Nigeria déjà qualifié est allé tenir en échec l'Algérie un but partout. L'autre match de ce groupe qui opposait la Zambie au Cameroun s'est également soldé par un match nul de but partout. Le Nigeria disputera sa sixième phase finale de Coupe du Monde après 94, 2002, 2010 et 2014. Groupe E de l'Egypte tient en échec le Ghana. Les pharaons d'Egypte déjà qualifiés pour la Russie de 2018, la troisième fois de leur histoire, sont allés tenir en échec les Black Stars du Ghana un but partout. Dans l'autre match du groupe, les Diables Rouges du Congo ont également concédé le match nul à domicile contre le Ganda. Nous parlons à présent Heures martiaux avec le taekwondoïste baladier qui organise la caravane de la paix avec la participation de sportifs de renom. Il en parle dans cet élément signé Marianne Sivadiop et Pape Fall. La caravane de la paix on l'a organisée au Sénégal pour la première fois parce que les autres années ça s'est déroulé dans d'autres pays et comme c'est avec l'association du prince son alteste c'est le prince Albert II de Monaco qui chaque année avant son forum organise la caravane de la paix dans un pays pour promouvoir la paix par le développement du sport aussi et j'ai tout jugé nécessaire de le ramener ici au Sénégal. Il y a pas mal de champions qui vont venir ici au Sénégal qui sont des champions de la paix notamment l'association du DJ Drogba nous avons les qualités de Fadiga Sadiq Jao Ladiou Ducre qui est quatre fois champion du monde il y a moi il y a Léa Bouyer il y a aussi Marlène Arnois qui est médaille olympique Dabam Odibo Koïta qui est un champion double champion du monde tous ces champions vont venir ici et pendant trois jours vont visiter le Sénégal et faire beaucoup de social c'est pas seulement l'aspect sport aussi qui domine mais il y a le volet social qui domine aussi sur cette caravane parce que nous allons voir rencontrer des populations qui sont diminues pour vraiment les aider notamment aussi installer des fontaines d'eau potable à Djurbel pour vraiment donner la population d'avoir l'accès à l'eau potable aussi parce que ces machines sont déjà arrivées ici au Sénégal qu'on va installer là-bas parce qu'au niveau de Djurbel il y a beaucoup de calcaire et ces machines vont permettre à cette zone aussi d'avoir de l'eau potable L'agence sénégalaise de promotion touristique a la mission de promouvoir l'image du Sénégal au niveau local et international et donc quand nous voyons un champion de la dimension de M.J qui nous a beaucoup fait rêver et qui nous remplit de beaucoup de fierté qui amène une caravane au Sénégal avec des sportifs de renom nous ne pouvons que sauter sur l'occasion et surtout le remercier d'avoir pensé à son pays Nous avons commencé une nouvelle approche depuis quelques temps à travers l'implication beaucoup plus active que ce soit des sportifs des artistes de pas mal de personnes qui peuvent être des relais si nous nous devons parler à tous les Sénégalais et parler aussi au monde si nous avons des personnes de renom comme M.J forcément notre message est beaucoup plus compris et surtout que le réseau qui là permet également à la destination au Sénégal de se faire voir et de se faire connaître de par le monde Et nous parlons de cet opon de judo le Sénégal qui sera la capitale du judo africain le temps dans l'opon une compétition qualificative aux Jeux Olympiques 2020 de Tokyo La manifestation se tiendra du 17 au 19 novembre prochain au Stadion Marius Ndiaye 15 pays sont attendus à cet événement Nous écoutons là-dessus les explications de Maître Anafi Satoudeye au micro de Marianne Tivadio En fait c'est la troisième fois qu'on organise ce tournoi international à Dakar Les deux premières fois c'était un tournoi simplement et cette fois-ci c'est un open et quand on dit open au judo ça veut dire que c'est un tournoi qualificatif donc tous les combattants qui vont participer à ce tournoi sont inscrits à la Fédération internationale de judo et vont marquer des points suivant le résultat qui va leur servir pour se qualifier aux Jeux Olympiques de 2020 Il y a beaucoup de pays qui veulent organiser il faut d'abord montrer quelque chose et c'est pour ça qu'on a mis deux ans à organiser un tournoi international sous la supervision de l'Union africaine de judo Ce que le Sénégal récolte c'est la présence de judokas qu'on n'aurait pas pu espérer là on a la Slovénie qui est inscrite la Croatie je crois aussi et donc c'est permettre à nos combattants de croiser d'autres judokas qu'il aurait été difficile de croiser autrement Actuellement nous avons 15 pays Côté budget oui il y aura beaucoup à faire on va s'attendre moi le premier tournoi j'étais déjà à 100 millions et c'était juste un tournoi international là avec l'Open le budget va être un peu plus costaud parce que nous aurons la présence des cadres de l'Union africaine la compétition ne sera pas dirigée par des Sénégalais il y aura le directeur de l'arbitrage africain même s'il est Sénégalais le directeur sportif de l'Union africaine de judo un président ou un vice-président de l'Union africaine de judo et c'est des personnes de marque qu'il faut mettre dans de bonnes conditions il faut qu'on montre notre teranga sénégalaise ce que nous demandons au public sénégalais au deuxième Gaïnde à l'Ekaza c'est de venir soutenir les Lyons du judo parce que quand on dit Lyon c'est toutes les équipes nationales de toutes les disciplines donc là c'est le judo qui sera en liste après le football qui nous montre un peu la même considération ça fera plaisir à nos combattants Les boss du web avec Komamadou Ndiaye qui est déjà en place Komamadou bonsoir bonsoir à vous bonsoir aux téléspectateurs très heureux de vous retrouver après la qualification après cette qualification justement le Sénégal qui décroche cette qualification 15 ans après l'ambiance des vestiaires a fait le tour du web oui effectivement l'ambiance des vestiaires après la qualification des Lyons c'était une ambiance inoubliable dans les vestiaires des Lyons juste après la deuxième qualification des Lyons en Coupe du Monde regardez Coupe du Monde 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 la deuxième multiplication Coupe du Monde Coupe du Monde but celle-ci Chant chant est le puc Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501